Bonjour, Momo Doumbouche. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du mouvement des forces vives du Sénégal F24 et vous avez mis à la disposition des candidats en logiciel permettant de vérifier les parrainages afin d'éviter les doublons. Est-ce une solution pour sécuriser le scrutin du 25 février prochain ? C'est une étape dans la sécurisation. Justement, depuis 2009, on a vu que beaucoup de problèmes se posaient autour des doublons. Et nous avons estimé qu'il fallait non seulement proposer la révision du terme à des doublons parce que lorsque les doublons se retrouvent autour de deux candidats, le fautif ce n'est pas le candidat. C'est le parrain qui est un citoyen et c'est l'État qui a l'exprunté. parce qu'à défaut de communication, de surveillance et de sensibilisation, il ne faudrait pas une disposition pour éviter cela. Maintenant qu'il y a deux doublons, nous pensons qu'il faut traiter cela de façon préoccupable. Non pas laisser le parrain à celui qui a présenté un premier, mais éliminer les parrains pour les deux candidats ou alors le donner à celui qui a été parrainé la première fois, le point de vue du temps. Donc ça, c'est un problème de doublons. Maintenant, au-delà de cela, il faut éviter d'arriver à ce niveau-là pour les candidats d'Otenton. Parce qu'il est possible, entre les candidats, qu'on fasse le tri qui permette un dédoublement total et qu'aucun d'entre eux ne se trouve en doublant avec l'autre, ce qui permettrait de réagir en partie des problèmes de doublons au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc nous avons deux aspects-là, ce qui est que nous avons mis à l'action pour aider à la transparence et à la sensibilité du poste réconciliation. En tout cas, ça pose problème chez beaucoup de candidats, le parrainage. Mais oui, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que le logiciel n'a pas paramétré de sorte que les candidats en aient une maîtrise total. Et c'est pourquoi, depuis 2021, les missions d'observation avaient proposé que le code source soit communiqué, maîtrisé par les représentants des candidats. et que ce code source-là, non seulement soit maîtrisé, mais qu'il soit l'objet d'une vérification durant tout le processus de vérification des parrains. Et ça, c'est une recommandation forte qui devrait permettre de régler de façon transparente, de façon rassurante, cette question du parrainage qui pose beaucoup de problèmes aux candidats sénégalais. Alors, votre objectif principal était d'empêcher le président Macky Sall de faire un troisième mandat, ce qui est déjà fait. Aujourd'hui, certains disent que le F24 n'a plus sa raison d'être. Au commencement du F24, il y a une charge. La charge se structure autour de 4 points. Donc, un seul concernait le troisième mandat, un autre porté sur les pérunions politiques, un autre sur les artifices juridiques politiques, éliminé parce que justement leur vocation est d'éliminer des candidats, et le quatrième point, c'est le procès électoral. Donc, il y a eu 4 points. Le premier point est réglé. Il y a les autres, trois autres. Et c'est pourquoi, dans le dialogue social que nous avons initié, nous avions 4 thèmes. Et aujourd'hui, on est en train, dans le dialogue du peuple, de traiter le troisième thème sur le procès électoral. Il reste maintenant le problème des références nationales. Parce qu'en vérité, le grand problème du Sénégal, c'est le problème du présidentialisme, qui prend des dimensions énormes. Ce présidentialisme monarchisant, qui permet au président de facialiser, au président du comité du pouvoir exécutif, de facialiser le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, ça, c'est le plus grand problème aujourd'hui, de la démocratie sénégalaise. Il faut trouver un terme. La réunité des propositions, sinon pas il est suivi. Je voudrais qu'on trouve les meilleures solutions pour que le prochain président puisse faire des réformes gestionnelles qui permettront, évidemment, d'asseoir une démocratie durable, une démocratie participative, une démocratie qui ne serait pas une monarchie non éclairée. Très bien. Mais aujourd'hui, quel est principalement votre combat actuellement ? Je te dis, il y a deux ou trois combats. Le président de la République, qui sont très nombreux à l'unisane et vice-coordateur du F24, il a été arrêté en compagnie d'une délégation du F24 qui ne dépassait pas 30 personnes. Donc, on a su des troupes de l'ordre, de monastres, etc. Donc, alors, il n'a rien fait. Donc, on sait que papa Blancré a été torturé. Donc, il est membre du F24. Donc, le Moudinjaï, de Bambé, et le Kharim Krukhak, etc. C'est des détenus politiques. C'est la même chose, Ousmane Sanko, M. Roudia Maïfraï, et Fadilou Keta. C'est des déjeuners politiques. Donc, ça, c'est un combat qui peut mener. C'est un combat citoyen pour la démocratie, pour la défense des acquis démocratiques. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas, sur la base d'attitude judico-politique, éliminer des candidats. Aujourd'hui, Ousmane Sanko est en voie d'élimination par la volonté du chef de l'État, par la volonté de Benoît Bokéhara. Alors qu'au départ, on l'a accusé de viol et de monastres morts. Le juge a disqualifié ses accusations et il est avéré que tout cela n'est pas vrai. À partir de ce moment-là, et sur la conséquence de tout cela, on veut éliminer la présence. Donc, nous avons dit qu'il faut mettre un terme à cela. Et l'élection présidentielle de 2009 est une tâche noire dans la démocratie sénégalaise. Parce que le président sortant avec quatre challengeurs, au terme de scrutin, les quatre challengeurs ont réfité le résultat, considérant qu'il y a une victoire technique. Et cette victoire technique est liée, justement, au traitement d'un amont du procès-pélatéral. Donc, si en amont, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés, beaucoup de sabotages, beaucoup de pièges qui, en tout cas, faussent le scrutin, à la fin, on aura un résultat qui sera faux. Et il faut éviter cela, parce que si en 2024, le résultat est faux, nous risquons d'essayer à des très violentes manifestations, donc post-électrales. Et ça, on ne veut pas. Il faut éviter qu'il y ait une contention électrale, post-électrales, périlleux. Et c'est maintenant qu'il faut prendre discussion pour qu'il y ait une élection sincère et transparente, une élection apaisée. Et comment trouvez-vous également les assurances de Sidiki Kaba sur la transparence de l'élection présidentielle ? Mais écoute, les faits sont là. On a vu que l'arbitre de l'Arsénat a été mis hors de circuit, parce que, simplement, l'arbitre a fait un peu contre le jeu du pouvoir. Donc, quand on voit que le verdict de Sabatifa a été annulé, quand on voit que la DGE compte des fonctionnaires aux ordres, ils ne respectent pas la loi, mais quand on voit qu'au départ, il y a eu plusieurs, plus de votants qui ont été privés de vote, évidemment, on ne faut pas être assuré parce que tout se passe en amont. Et maintenant, il reste le parrainage. Il faut qu'en amont, pour régler ces problèmes-là, afin d'assurer un problème de sphère. C'est seulement par des actes forts, par une volonté politique affirmée qui se traduit par les T qu'on sera rassuré. Ce n'est pas par le verbe, ce n'est pas par le discours, d'autant plus que, déjà, en 2021, M. Sunikawa nous avait promis une affaire sur les morts des manifestations. Jusqu'à présent, ça a fait deux ans, on n'a rien vu. Donc, on ne peut pas être assuré par les propos de ce ministère. Il y a également le mouvement FIT qui demande la neutralité dans l'élection présidentielle. Écoutez, c'est ça que nous avons dit également. Nous avons dit que, pour qu'il y ait une élection qui s'oppose sur la confiance des acteurs, il faut une personnalité qui soit à la fois indépendante, une personnalité qui soit consentielle. Donc, non-partilienne ou consentielle. C'est ça la norme. C'est ça qui a été fait par Médic, c'est ça qui a été fait par Blayward, pour que les légalités républicaines conduisent le Mexicale justement à faire autant et à ne pas faire beaucoup moins que les autres. Merci, Moumoudoumbot, d'accepter d'être notre invité matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement des Forces vives du Sénégal F24. Merci surtout pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.